En ce mois de septembre, les regards sont toujours tournés sur l'Europe de l'Est. Alors que les négociations au sujet de l'accord céréaliens-mer-noir se multiplient, la Russie s'impose plus que jamais sur le commerce du blé. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. En cette fin de campagne, les récoltes ont permis de faire reculer les cours du blé sur les marchés, puisqu'ils sont restés plutôt stables depuis août, oscillant autour des 220€ sur le marché français. Avec son excellent niveau de récolte, la Russie a clairement conforté sa position à l'export et domine sur la scène internationale. Elle devrait exporter près de 50 millions de tonnes de blé sur cette campagne, soit près du quart du commerce international. Les autres exportateurs majeurs, comme le Canada, l'Australie ou les Etats-Unis, devraient quant à eux exporter moins de 20 millions de tonnes, ce qui correspond au niveau le plus bas observé depuis 50 ans. Les disponibilités chez ces exportateurs sont d'ailleurs en baisse sur cette campagne, et le stock mondial de blé s'est contracté, passant de 267 millions de tonnes à 258,6 millions de tonnes. La situation pourrait donc se tendre dans les semaines à venir, si la demande chinoise et indienne reste soutenue. La concurrence des origines mer-noires contraint les exportations européennes et fait pression sur les cours. La France, qui dispose d'un volume exportable intéressant avec 17 millions de tonnes, pourrait profiter de la baisse de production espagnole pour y exporter son blé. Pour ce qui est de l'Europe du Nord, les débouchés sont assez limités et contraints par la concurrence ukrainienne. Et pour ce qui est des exportations vers des destinations hors-lieu, la concurrence est rude et le blé français devra rester compétitif pour être présent sur les marchés africains, chinois ou encore égyptiens. Les récoltes de maïs ont commencé dans l'hémisphère Nord. En Amérique du Sud, l'heure est au semi pour la campagne 2023-2024, avec une attention particulière portée aux phénomènes climatiques et ligneaux qui pourraient se renforcer cette année et affecter les débuts de culture. Malgré des conditions chaudes et sèches qui ont pénalisé les cultures aux Etats-Unis, le rapport de l'USDA est finalement assez encourageant et annonce une production et des stocks de report en hausse, ce qui est venu un petit peu détendre le marché américain. Le lourd bilan global attendu fait pression sur les prix et comme pour le blé, ils sont restés plutôt stables en septembre. Pour ce qui est du soja, on a un stock mondial pour 2023-2024 qui a été revu à la baisse ce mois-ci, mais qui devrait néanmoins atteindre son plus haut niveau, avec des productions très optimistes au Brésil et en Argentine qui font baisser les cours du soja. Autre facteur de baisse sur les cours américains, le rapport de l'Association américaine des triturateurs de soja, qui annonce une trituration aux USA à un niveau très bas, anormalement bas, avec 4 millions de tonnes. Sur le marché français, les tourteaux départ-montoires ont été stables en septembre. Ils étaient autour de 494 Eurotonne en septembre contre 497 Eurotonne en août. Pour ce qui est des tourteaux de colza et de tournesol, ils ont reculé en septembre, ce qui renforce l'intérêt de ces produits au dépens des tourteaux de soja en France. A bientôt pour une nouvelle vidéo Écopore !